Contre le capitaine Moussa Dadis Kamara, M. C.C. Raphaël Haba, le colonel Claude Pivi en fuite, et autres. Les partis civils, M. Wouri Bailoba et autres. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, la Fédération internationale de l'Igue des droits de l'homme et la VIPA, l'Association des victimes, parents et amis du 27 ans. M. le Président, honorables assesseurs, avant de commencer ma plaidoirie, permettez-moi de louer le professionnalisme et la capacité d'écoute dont vous aviez fait preuve dans la gestion de ce dossier. Ce professionnalisme et cette capacité d'écoute ont permis le jaillissement de la vérité dans cette affaire dont votre tribunal criminel est saisi par ordonnance numéro 007, barre 2017, du 29 décembre 2017. M. le Président, honorables assesseurs, permettez-moi de préciser qu'en cette matière, c'est la liberté d'épreuve qui est consacrée. Et cela trouve son siège dans les dispositions de l'article 497 dont la ténére suit. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve produits au débat et contradictoirement discuter devant lui. M. le Président, honorables assesseurs, je ne vais pas m'attarder sur les faits. Ce qu'il faut retenir, parce que ces faits ont été passés au peigne fin par mes prédécesseurs, ce qu'il faut retenir est que, par ambition démesurée, par l'obsession de se maintenir au pouvoir, le capitaine Moussa Dadis Kamara qui comparaît par-devant vous et ses éléments se sont rendus coupables des infractions ci-après. Le viol, l'assassinat, les pillages, la torture, l'enlèvement, la séquestration, la détention illégale d'armes par les recrues de Cali. M. le Président, permettez-moi de parler de ces accusés un à un. Pourquoi ? Parce que chaque accusé a sa situation pénale distincte de celle des autres. C'est pourquoi, M. le Président, je commencerai par le capitaine Moussa Dadis Kamara qui était à l'époque des faits le Président de la République, le chef de la Jeunte, le commandant en chef des forces armées. Cet accusé est renvoyé, comme je l'ai tantôt dit, par devant votre tribunal criminel pour des infractions ci-après. pour complicité d'assassinat, pour complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration, pour complicité de coups et blessures volontaires, pour complicité de pillage et de destruction de biens mobiliers, et enfin pour complicité de vols à main armée. Monsieur le Président, honorables assesseurs, la complicité étant une infraction de conséquence, il est judicieux de démontrer les éléments constitutifs de chacune des infractions dont la complicité est reprochée à monsieur Moussa Dadis Kamara. Sur le crime d'assassinat, cette infraction est prévue et punie par les dispositions de l'article 208. Cet article dispose le maître commis avec préméditation ou guetapin constitue un assassinat. Il est acquis au débat que ce sont les éléments de la garde présidentielle et les recrues de Kalea qui étaient au stade. Monsieur le Président, honorables assesseurs, nul n'ignore que les recrues avaient leur base au camp Kalea se trouvant à Forécaria. Forécaria qui se situe à plus de 150 km de la ville de Conakry. La mobilisation des nombres importants de ces recrues de Forécaria à Conakry les nourrir, les loger, les doter d'armes avant de les infiltrer au stade ne pouvaient se passer sans la participation de capitaine Moussa Dadis Kamara. Il est également incontestable que ces gardes présidentielles et ces recrues ont été dotés, Monsieur le Président, d'armes létales, d'armes blanches, de machettes, de couteaux pour la perpétration du crime d'assassinant. En tout état de cause, toutes les parties à ce procès sont d'accord qu'il y a eu effectivement un cas d'assassinant perpétré au stade par les éléments de la garde présidentielle et les recrues de Caléa. Sur la complicité, Monsieur le Président, honorable assesseur, la complicité est prévue et punie par les dispositions des articles 19 et 20 du Code pénal. Je commence par l'article 19. La complicité est le fait pour un individu de participer à toute connaissance de cause à la réalisation d'un crime ou d'un délit dont un autre est l'auteur principe. L'article 20 poursuit sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou de délit ceux qui, pardon, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre comme le cas présent. Ceux qui procurent des armes, des instructions ou tout autre moins qui servent à l'action sachant qu'ils doivent y servir. Monsieur le Président, c'est le cas présent. C'est ce que nous avons vécu lors des événements du 28 septembre 2009. en l'espèce, il est acquis au débat qu'il y a eu des actes préparatoires pour infiltrer les manifestants au stade du 28 septembre. Pour ces actes préparatoires, le capitaine Moussa Dadis Kamara a joué un rôle important, très important d'ailleurs. Ces actes préparatoires sont entre autres le recrutement des miliciens appelés recrues de Kalea qui ont été transportés de Foré-Karia comme je l'ai tantôt dit pour Conakry, logés au camp Al-Faïa et au siège du pouvoir, nourris, habillés avant d'être infiltrés au stade pour commettre ces crimes d'assassinat. Cette présence des recrues de Kalea ne pouvait être ignorée par le capitaine Moussa Dadis Kamara. Et bien au contraire, c'est lui qui a donné les moins les instructions d'abord et les moins nécessaires pour la perpétration de ces infractions. Ces faits sont éteillés par les déclarations du commandant Aboubaka Sidi Kijakide alias Tomba. son homme de confiance son protecteur. M. Aboubakar Sidi Kijakide a dit à cette barre qu'il avait reçu l'ordre de capitaine Moussa Dadis Kamara pour le stade. Il a dit Moussa Dadis Kamara